Musique Dès que j'ai vu les falaises blanches et le phare se dessiner dans la brume matinale, j'ai senti comme un appel. Musique La maison était abandonnée, elle paraissait figée dans le temps, comme en attente de rire d'enfant ou tout simplement de vie, d'une sorte de rédemption. Musique Alors, c'est vraiment le jour J pour choisir une maison où je ne passerai pas une autre nuit dans ce motel ? Je tenais absolument à ce que tu revois cette demeure, en me disant que si quelqu'un devait la louer, ça ne pouvait être que deux romantiques comme vous. Dieu du ciel, je me souviens de cet endroit. Enfant, nous y passions des journées entières. Un vrai nid d'amour, n'est-ce pas ? Je me souviens de la première fois que j'ai vu le petit phare. Qui l'habitait alors ? Les roffes ? Tu te souviens de que les roffes, ils ont une grande conserverie ? La maison est restée vide assez longtemps. Musique C'est une maison de rêve. Pourquoi tu ne l'as pas vendue ? Ça, c'est une question que je me poserai toujours. Non, je n'ai pas réussi à la vendre. Et pourquoi personne n'y résidait ? Oh, il y a eu un drame familial à la suite duquel la fille s'est enfuie. Tu connais les superstitions des habitants de la région. Avec quelques travaux, elle serait propre. Je ne crois pas que ce soit une maison très pratique, Anne-Lise. Retournons en ville. Non, je pourrais passer l'été à la remettre en état. C'est trop loin de la ville et on n'a qu'une seule voiture. Ça me fera une balade. Allons, maman, où vas-tu trouver une demeure aussi chaleureuse ? Ou aussi poussiéreuse ? Je ne sais pas si on peut se l'offrir. À toi, Cynthia. C'est ton unique chance de clore cette affaire. Combien ? Dans les 900. 700 et je vous la loue. Maman, tu n'as plus d'excuses. On va vite régler la note du motel et laisser le voisin ronfler autant qu'il veut. Je tâcherai de ne pas faire autant de bruit. Tu n'es pas le voisin. Je te remercie de m'avoir fait endosser ton éléphant blanc. C'est une belle maison et tu le sais. Regarde, les meubles sont de véritables antiquités. On dirait qu'ils viennent de sortir et fermer la porte derrière eux. C'est ce qu'il a fait. Il voulait chasser des souvenirs de sa mémoire. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Pendant un moment, j'ai cru que quelqu'un me regardait, me regardait et attendait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Le coup a été dur pour Annelise. Ça lui a brisé le cœur. Son père ne vivait que pour elle, tu sais. J'ai tellement de chagrin pour ce pauvre Franck. Nous l'aimions beaucoup. Tout a été si vite. Mais tout le village est ravi que tu sois revenu parmi nous. Anne-Lise ! Anne-Lise ! Anne-Lise ! Oh mon Dieu, tu es blessée ? J'ai vu un corps en bas. Un corps en bas ? Il n'y a pas de corps. Chérie, tu te sens bien ? Oui, ça va, je n'ai rien. J'ai eu une sorte de vertige. Je n'ai rien. Tu m'as fait peur, chérie. Tu m'as fait peur, chérie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est bon. Viens prendre ton café sur le Porsche. C'est un tout autre endroit quand la brume se lève. Tu as l'étré tiré ? Tu as mal dormi ? J'ai fait un rêve bizarre. Comment ? Très étrange. Je me tenais au bord de la falaise quand soudain, et j'ai vu cette femme qui tombait. Son regard me donnait la sensation de l'avoir poussée. Et là, j'ai entendu une voix qui prononçait mon nom. Oh non, laisse-le s'en aller. Laisse ton père aller où il doit aller. Papa n'a rien à voir dans ce rêve, je t'assure. Chérie, tu as vu ton père t'appeler toutes les nuits pendant des mois. Souviens-toi que ton analyste disait que c'était courant chez les personnes en deuil. La voix était celle d'une fille. Ok. Ce n'était qu'un rêve. Tout à fait normal. Madame Vellum, Clay, Clay Roth. Clay. Bonjour. Voici ma fille, Anne-Lise. Bonjour. On veut replanter le jardin. Est-ce que c'est possible ? Il ne faut pas retourner cette terre, on ne sait jamais. C'est curieux que tu ne te souviennes pas de moi. Nous étions ensemble à l'école. Mais bien sûr, Laura. Tu me faisais la claque quand je marquais des buts. Tu étais notre star de football. On était toutes folles de toi. Mais la star du football n'emballe que du poisson, maintenant. Non, il y a une petite différence entre gérer une entreprise et tasser des sardines dans des boîtes. Je les ai mises en boîte au départ. Pendant que tu créais une des plus grosses boîtes immobilières de Boston, à ce qu'on m'a dit. La vie nous joue de sacrés tours. La vie est pleine de surprises ? Oui. Mais heureux de te revoir. Je suis venu m'assurer que rien ne vous manquait. Il faudrait retaper cette maison. Bien sûr. Vous savez, j'ai un tas de pots de peinture qui m'encombrent et tous les outils dont vous aurez besoin, d'accord ? Oui, je trouve dommage de ne pas replanter quelques fleurs. Il y en avait beaucoup quand... Quand ma fille s'occupait du jardin. Elle aimait ce jardin. Euh, où j'aurais besoin d'un coup de main, c'est dans la maison. Je voudrais savoir à quoi servent certaines choses. Tu veux entrer ? Pour être franc, je n'ai pas mis les pieds à l'intérieur depuis que... Oh, vraiment désolée. Je comprends. Passez chez moi, Anne, ce soir. On parlera. D'accord. Au revoir. Papa ! Papa ! Papa ! Papa, regarde-moi ! Papa ! Papa ! Je suis enfermé ! Monsieur Ruff ? D'accord. Tu peux replanter des fleurs, c'est une bonne idée. Mais seulement autour du porche. Parce que près de la falaise, c'est trop dangereux. T'as vu ça ? Vu quoi ? C'est trop dangereux. Je me suis enfermé ! C'est pas la vie. C'est trop dangereux. À quoi ça ? Ça va ? Il s'est rare. J'ai fait trop dangereux. Il s'est rare et toute la fête. Il s'est rare. Il s'est fait trop dangereux. C'est trop dangereux. C'est parti. C'est parti. Anne-Lise, ramène mon papa. Fais-le revenir à la maison. Anne-Lise, qu'est-ce que tu fais là-haut ? C'est moi-même? C'est-ce que tu fais là-haut ? C'est-ce que tu fais là-haut ? C'est parti. 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 Alors, vous ne faites que passer ? On vient de louer une maison, près du phare. Pour y passer l'été ? Non, on vient s'installer. Tu connais les rufs ? Qui ne connaît pas que les rufs ! C'est le plus friqué du coin. Tu as connu sa fille ? Oui, elle venait souvent. Elle s'appelait comment ? Elle s'appelait Marie. Ouais. J'imagine que c'était une artiste. Elle a peint un gaz sur le mur de sa chambre. Oui. Ouais. Combien ça fait, le plein ? Ça fait 22 dollars. Merci pour le service. Où se trouve la maison de Klerhoff ? Ouais, vous prenez la corniche jusqu'à la baie. Vous la verrez, c'est la plus neuve. Bye, Johnny. Bye. Et ? Toi, c'est comment ? Anne-Lise. Anne-Lise Vellum. Salut, Anne-Lise Vellum. On dirait que cette ville te convient à merveille. Hein ? Il y a un an, ce gars t'aurait intimidée. Ah oui. C'est juste... J'ai senti que c'était un copain. C'est un endroit superbe, Kay. Oui, c'est ma femme qui a tout prévu pour qu'on se sente chez nous. Et vous, la maison vous plaît ? Moi, je l'adore. Surtout ma chambre. J'ai plein de jolis garçons sur les murs. Oui, Marie aimait peindre sur les murs. Je peux vous envoyer quelqu'un pour couvrir ça ? Non, 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 surtout ne toucher à rien. J'aime ça. Tu aimes les chevaux ? Oui, j'en faisais avec mon père tous les matins. Alors viens voir. J'aurais aimé connaître ta femme. Oh, Danielle est avec un patient, mais elle va nous rejoindre. Ma femme est le seul psychiatre de la région. J'ai acheté ce terrain pour Marie. Elle aimait les pâturages, près de la rivière. Elle adorait les chevaux. Et lui, c'était son cheval, hein ? D'où tu le sais ? Quel est son nom ? Son nom, c'est Minuit. Ils étaient inséparables. Regarde, voilà papa. Papa ! Fais-lui un gros bisou. Ah oui, un gros bisou. Vous êtes Laura, je suis Danielle. Très heureuse. Moi aussi. J'aimerais que tu dises un gros bonjour à mes amis, à Anne-Lise et à maman Laura. Bonjour. Salut, comment tu t'appelles ? Fofole. Fofole, tu as un autre prénom ? Esther. C'est un très beau nom. Quel âge as-tu ? Quatre. C'est une grande fille. Vous étiez ensemble à l'école et au collège de Whitecliffs ? Ah oui, seulement on n'était pas dans les mêmes classes. Si vous aviez été plus proches, vous auriez pu me dire pourquoi c'est une vraie tête de mule. Je n'ai jamais été tête de mule. Que tu dis ? Votre fille est jolie comme un cœur. Merci. Et bien. Fais attention à cet étalon, Anne-Lise. J'ai reçu une ruade l'autre jour. C'est incroyable. C'est incroyable. En général, il est inapprochable. Anne-Lise, vous rafistolez la vieille baraque ? Oui, je replante des fleurs dans le jardin. Si vous avez besoin de conseils, appelez nos jardiniers. Je suis sûre qu'ils... Non, j'y arriverai. Je tiens à le faire toute seule et profiter de l'été pour le remettre comme il était. Du temps de Marie. J'ai une cassette vidéo si tu veux absolument voir comment elle l'avait fleurie. Oui, ça m'intéresse. Suis-moi. Regarde toutes ces fleurs. De toutes les couleurs. Il faut dire que ce jardin, c'était son bébé. Il y avait toujours un bourgeon prêt à éclore. Merci d'être venu à mon anniversaire. Merci à tous. Vous êtes si gentils. Hé ! Regarde-moi. Salut ! Oh, papa, arrête ta caméra. Papa, regarde. Merci pour le collier. C'est chouette. Waouh ! Regarde ça. Ce sont des vigies. C'est chouette. C'est chouette. Salut, papa. Je t'aime. Clé, pitié, je crois que ça suffit. C'est beau, mais il est temps de vivre aussi nos vies. Marie a planté ses fleurs et je n'ai rien fait pour les conserver. Personne ne peut savoir où elle se trouve. Et nous avons une petite fille à rendre heureuse. Clé, arrête de te faire du mal, je t'en supplie. Papa ! Papa ! Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Papa ! Papa ! Je t'en supplie, je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, 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 je t'en Marie, tout le monde croit que tu t'es enfuie Ton père sait que tu es là Qu'est-ce que tu veux ? Aide-moi Dis à mon père que je suis là Pourquoi tu ne le lui dis pas toi-même ? Il ne m'entendrait pas Je n'existe pas Personne ne peut me voir Ni m'entendre Excepté de toi Ça fait tellement longtemps N'aie pas peur C'est pas vrai N'essaye pas de t'enfuir Je fais partie de toi maintenant Oh Seigneur Je suis là J'ai entendu Je suis là J'ai déçu J'ai déçu J'ai déçu J'ai déçu J'ai déçu Ne crie pas. Tout va bien, mais ne crie pas. Pourquoi tu agis comme ça? Je suis morte de peur. Je voulais pas que tu cries. Ne t'avises plus de me refaire ça. OK. OK, arrête. Pourquoi tu viens ici? Pour être seul. Pour réfléchir. Tu réfléchis mieux dans le noir. OK, Navry t'a fait peur. Je l'ai fait sans savoir. Vaut mieux que tu rentres. Tu repenses à elle? Mary Roff? Tu sais rien de Mary Roff. Ce n'était pas ta petite amie. Tout comme. Tu l'emmenais ici? Oui, les soirs d'été. Je n'avais que 16 ans. Jamais je n'ai été aussi heureux qu'à ces moments-là. Tu ne sais pas où elle est? Non, un soir, elle n'était plus là. Écoute, Johnny. Marie est dans la maison. Là, tu te moques de moi. Non, non. Je l'ai vue. Johnny, elle est morte. Et la maison a gardé son esprit. Morte? J'ai ressenti ce qu'elle a vécu. La solitude. Mon Dieu, de quoi tu parles? Elle a passé son temps à nourrir un espoir. Mais quel espoir? Tu dois sûrement le savoir. Pourquoi tous ces secrets? Laisse-moi te donner un conseil. Va vivre ailleurs. Et oublie ton fantôme. Bonne nuit, Johnny. Merci pour les outils, Clay. De rien. Si ton affaire d'agence ne marche pas, je pourrais t'engager comme jardinière. Tu ne veux vraiment pas prendre un café? Non, une autre fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Antoine! 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 Il est revenu, c'est bien. Peut-être. Il nous a dit que tu étais sauvée. Pourtant, je suis là. J'ai essayé de le lui dire. Je croyais qu'il m'entendrait. Mais il ne m'entend pas. Tu t'es suicidée? Il me donnait beaucoup de pilules. Pour m'éviter l'asile! Chut! J'étais dans la baignoire. Je me suis cognée la tête sur le bord. J'ai sombré en voyant l'eau devenir toute rouge. Pourquoi tu te sers de moi? Je resterai tant que la vérité ne sera pas connue. Quelle vérité? Ma mère a été poussée dans le ravin. Qui l'a tuée? J'ai rien vu dans la brume. Elle gisait déjà sur les rochers quand j'ai atteint le bord. Je l'ai vu. Tout en morceaux. On aurait dit un pantin. Ces rêves que je fais la nuit? Non, tu ne rêves pas. C'est un bumoire que je ressens. Je n'ai pas le droit de m'en aller. Je dois savoir qui l'a tuée afin que je puisse quitter cette maison. Tout ça me fait trop peur. Non, ne t'en vas pas! Je croyais que tu comprendrais. Je croyais que tu m'aiderais. C'est pour ça que je t'ai laissée habiter cette demeure! Il estό scientifique. Il t'en expose, je t'en ois une personne. Mon mari! Mon mari ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Réveillez-vous ! Anne-Lise 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 ! Bien, ces pupilles ne répondent pas à la lumière comme elles devraient. Elles répondent comment ? En général, les pupilles se contractent à la lumière. Les siennes restent ouvertes sans la moindre réaction. En d'autres mots, elle est sous le choc. Elle a de la chance de faire une telle chute, elle aurait pu se briser la colonne. J'aimerais lui refaire un examen, la semaine prochaine, si possible. Merci. Elle n'avait jamais fait une telle chute auparavant. C'est étrange que les talons galopent avec une inconnue. Vous avez vraiment fait peur à tout le monde l'autre soir. Oui, je suis désolée. Il m'arrive d'être somnambule et je ne me souviens de rien. Vous avez vécu cette expérience auparavant ? Oui, ça m'est arrivé. À la mort de mon père. Ça empire ici. Votre mère dit que vous dormez très mal. Je fais des rêves, de véritables cauchemars. Parlez-moi de ces rêves. Une femme morte. Je la vois au fond du ravin. Cela vous effraie ou non ? J'ai eu peur la première fois, mais je sais ce que veut Marie. Et que veut-elle ? Marie ne s'est pas du tout enfuie. Elle est morte. Si Marie est morte, je doute qu'elle veuille quoi que ce soit. Si, elle me l'a dit. Inutile de faire cette tête-là. Ça semble incohérent, mais je vous assure que je l'ai vue. Selon votre mère, votre père est mort de façon vraiment violente. Ne croyez-vous pas qu'il faudrait relier le choc que vous avez subi alors aux illusions que vous faites sur Marie ? C'est possible. Lorsqu'avec mes patients, j'aborde la mort d'un parent, je m'aperçois que la colère précède la souffrance dans tous leurs mauvais rêves. Ressentez-vous de la colère ? Ça m'est arrivé. De la colère à l'égard de votre mère ? Mon père s'est trouvé captif d'une grotte, Mexico. À mille lieux sous terre. Sans contact. Sa mort a été très lente. Sans la moindre lumière. Dans le silence. Votre père s'en est allé et vous enragez de n'avoir rien pu faire pour l'aider. Le père de Marie est vivant. Je peux l'aider un peu. Et de quelle manière ? En découvrant le meurtrier. Vous devriez songer à louer une autre maison. Le drame qui s'est déroulé dans celle que vous occupez ne peut qu'accroître le sentiment de culpabilité qu'Annelise éprouve. Je lui prescrirai un traitement adéquat de manière à prévenir ses rêves malencontreux. Mais je vous conseille vivement de la faire hospitaliser pour observation. Quelques semaines, je m'en occuperai personnellement. Je vais voir. Laissez-moi y réfléchir. À franchement parler, Annelise est au point de rupture. Non, docteur, j'en prendrai soin. Madame Vellum, Laura, nous voulons tous que votre fille habite cette maison avec vous. Mais si ces visions devaient la rendre agressive ou dangereuse, il serait de mon devoir d'intervenir. Je n'aurai pas le choix. Je t'appellerai pour savoir comment tu t'en sors. Je serai probablement dans le jardin, mais j'entendrai le téléphone. Prends tes médicaments. D'accord, maman. Tu veux quoi ? Est-ce que je peux entrer ? Oui, je t'accorde une minute. C'est tout toi, ça. Un moteur de Chevrolet au milieu de la cuisine. C'est un Ford. J'ai bientôt fini de le régler. Sa meuble. Aide-moi à engager la conversation. Je dis une phrase et tu réponds n'importe quoi. Qu'on brise la glace. Tu as vu l'usine de conserve ? Ça pue quand tu passes à proximité. Je suis né là, moi. Marie avait de l'argent. Et tu étais le pauvre loup-bar plein de tatouages. Ça fait un bon bout de temps. Elle croyait en toi. C'était même la seule. Je ne vais pas en parler. Tu fais tout pour que je te déteste, parce que je te vois comme tu es. C'est vrai. On t'appelait la tâche d'huile et tu te comportais comme telle. Ouvre une échoppe de voyante. Et tu as acheté cette station-service. Pour leur montrer ce que tu savais faire. Pour que Marie puisse dire que tu étais quelqu'un. Et la nuit, tu t'isolais dans le phare. Toujours tout seul. Et tu pensais à elle. Fiche le camp de là. Tu as peur. Tu es aussi dingue qu'elle était folle. On est les seuls à pouvoir faire quelque chose pour elle. Tous les deux. Réfléchis un peu. Elle est morte. Viens au phare, cette nuit. J'ai un moteur à régler. Tu viendras. Comment peux-tu en être si sûr ? Parce que tu l'aimais. J'aimerais savoir une chose. Pourquoi je te vois et je n'arrive pas à voir mon père ? Tu le verras un jour, qui sait ? C'était vraiment un fou de la vie. Je fais tout pour l'approcher où il est, mais ça ne donne rien. C'est dur de voir l'au-delà. Moi, je me damnerais pour toucher Johnny comme avant. Quand je pense que je n'ai pas réussi à le voir depuis qu'il n'a plus voulu de moi. Touche-le avec mes mains. Tu crois qu'il saurait que c'est moi ? Tu crois que les mecs s'en aperçoivent ? Je suis là. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Johnny ! Johnny ! Johnny ! Ça fait une heure que je t'attends. Désolée, je n'ai pas réussi à sortir plus tôt. Tu veux que j'aide Marie ? Comment ? Quelqu'un a tué sa mère. D'où tu tiens ça ? Marie m'en a parlé. Elle t'en a parlé. Ça parle, un fantôme ? Oui. Non, c'est trop pour moi. Attends, dis-moi ce qui s'est passé. Est-ce que je peux te faire confiance ou pas ? Ça a foiré entre nous. Tu l'as rejeté ? Je l'aurais rejeté si je lui avais promis quelque chose. Tu mens ! C'était un amour de gosse. Elle est venue comme d'habitude. Elle t'a attendue et tu lui as dit que c'était fini. Tout ça ne menait à rien. Tu lui as dit que tu l'aimais. Elle t'aimait aussi et tu l'as rejetée. Kleroff m'avait offert un job, mais je ne devais plus la revoir. Je n'avais que 16 ans et j'étais dans la dèche. Quand on a la malchance de naître où je suis né, on prend ce qui vient. Jamais j'aurais cru que ça finirait comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? À un moment, sa mère s'est pointée. Elle m'a dit que j'étais trop médiocre pour sa fille. Et je me suis barré. Après quelques pas, en me retournant, j'ai vu Marie blanche comme un cadavre. Non, attends, j'ai peur de comprendre. Je crois que Marie a poussé sa mère dans le Ravin. Et on s'est perdu, tué. J'ai cru qu'elle reviendrait, mais j'ai eu tort. Elle te serait sûrement revenue. Mais elle est morte. C'est la pure vérité. Crois-le, Johnny. J'avais oublié le coup d'une femme. Ça te plaît ? Oui, ça me plaît. Je ne suis pas très douée. Tu embrasses bien. Tes yeux. Quelle est la petite chose que seule Marie faisait ? Comment t'offrait-elle ses lèvres ? Que murmurait-elle avant de t'embrasser ? Parfois, au moment... Non, ne me le dis pas. Elle disait qu'elle aimait ton visage. La finesse de tes traits. Que tu étais beau. C'est impossible que tu saches ça. Je suis pas très douée. Je suis là il seau. Tu es impossible pas de te donner. Je suis obligé. Je suis obligé. C'est impossible. Je suis obligé. C'est impossible. Je suis obligé de te donner. Je suis obligé de te donner. C'est impossible. Sous-titrage MFP. ... Pour l'amour du ciel, Anne-Lise, d'où tu viens ? Je faisais un tour... Mais je me faisais un sang d'encre ! Pourquoi tu me fais ça ? Et ce blouson, à qui il est ? À Johnny. Tu as passé la nuit avec lui ? Et si c'était vrai ? Enfin, tu le connais à peine. Tu te trompes, je le connais très bien. Non, tu ne connais pas ce genre de gars. Parlons-nous de moi et de Johnny, maman ? Ou de tes aventures ? C'est vrai que je me suis éprise d'une sorte de Johnny qui avait le goût du risque. Tout le monde disait que je faisais une belle erreur. Qu'il se tuerait dans une de ses explorations insensées. Et il se tuait. Tu aimerais que je trempe comme toi ? Qu'il se tue ? Mais je ne serais jamais comme toi. Il nous a laissé seul. Tu lui en veux qu'il t'ait laissé seul, mais qu'il soit mort, tu t'en fous ! Pourquoi tu me parles comme ça ? Il m'arrive des trucs pas possibles et tu me crois cinglée ! Tu te rends folle avec ses rêves. C'est ça, tu ne fais pas confiance. À mon père non plus, tu ne faisais pas confiance. Tout doit se dérouler à ta façon. Marie ! Tu réalises ce que tu fais ? Tu t'accapare mon Johnny ? Je te faisais confiance et tu veux me le prendre ? Marie, qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne veux plus que tu le revoies, c'est mon petit ami ! Pourquoi tu dis ça ? Tu suis folle ! On ne te l'a jamais dit ? Marie ! Tu as tué ta mère ? Tu l'as poussée dans le ravin ? Tu l'as vue en rêve, non ? Oh mon Dieu ! Il m'aimera toujours ! Tu es mort ! Sors de chez moi ! Maman ! Allez-y ! Arrête, je t'en supplie, je t'en supplie, reprends-toi ! Elle est dans ma tête ! Je n'ai pas rien ! Elle m'a tué ! Elle m'a tué ! Allô ? Allô ? Elle m'a tué ! C'est le 911 ? Tu es ! Ma fille fait une dépression, faites vite, je vous en prie ! Envoyez une ambulance, vite ! Oh my God ! Oh my God ! Oh my God ! Mais... Je la ramène chez nous. Je dois vous prévenir avant l'entrée, on a dû la mettre sous tranquillisement. Elle était très agitée. Oh, Seigneur. Vous serez gentille de nous laisser seule avec elle, amour. Bien sûr, je serai près de la porte. Merci. Comment vous sentez-vous ? Qu'est-ce que je fais là ? Votre mère vous a amenée. Vous avez passé une nuit très agitée. Marie était prête à me tuer. Anne-Lise ! Mon Dieu ! Mais que s'est-il vraiment passé hier soir ? Elle était dans ma tête. Elle voulait m'affoler. Elle peut vous donner des ordres ? Je suis la seule à la voir. Ou à l'entendre. Elle veut que je l'aide. Je sais que vous ne me croyez pas. Vous vous persuadez que Marie veut que vous l'ait dit. Dites que je suis dingue ? Non. Mon travail pour le moment est d'écouter et non de juger. Je vois. Dis-nous de quelle manière tu comptes aider Marie ? En faisant la lumière sur le meurtre. Laisse-nous t'aider. Tu te sentiras mieux. Maman, je ne raconte pas d'histoire. J'ai peur de ce qui t'arrive. Il faut la détacher, bon sang. Ce n'est que pour l'aider à dominer ses peurs. Arrête ce jargon. Elle est calme, là. Anne-Lise, vous devez prendre ce calmant. Ça vous aidera à avoir les idées claires. Non. Non, pas ça. C'est que je sais me rend dingue. Il faut du temps pour se remettre les idées en place. Croyez-moi. avalez ça. Est-ce qu'on peut s'en aller ? Je veux rentrer chez moi. Maman, sors-moi de cet hôpital. Ils disent que tu dois rester cette nuit. Moi, je dormirai dans la salle d'attente. et ils nous rentreront demain matin. Au revoir. Reposez-vous. Laura, je crois vraiment que nous devrions la placer dans un établissement où on pourra la surveiller. Dans son état, elle risque de se faire du mal. On se calme, tout va bien. Il est hors de question qu'on la mette dans un asile. Marie était ma patiente. Et j'avoue que mon traitement n'était pas adapté. Je ne veux pas que les choses se reproduisent. Où voulez-vous en venir parler ? Envisager le pire scénario. Je crois qu'Annelie souffre d'une dépression de type schizophrénique. Tout comme Marie en souffrait. Désiré. Jésus. Jésus. Où? Où? Vous ne pouvez pas rester là, monsieur. Elle passe ses journées à arranger le jardin. Je lui laisse faire ce qui la rend heureuse. Bon, mais on a des baraques à vendre. Il faut bien gagner sa vie. De toute façon, elle ne sera pas très loin. Elle n'est pas tout à fait remise. J'ai peur de la laisser seule. Laura, elle dort comme un noir. Fais-lui un peu confiance. Annelise, on a rendez-vous avec des clients, mais j'emporte mon beeper. N'hésite pas à m'appeler, d'accord ? Il n'y a pas de danger. Bye. Salut. Et le petit lièvre part comme une fraîche. Elle aussi, elle part, mais très, très doucement. Allez, on va prendre un bain, Esther. Non, c'est pas pas cette fois. Allez, trésor, va prendre ton bain. Je vais venir. Viens, mon bébé. A tout de suite, ma chérie. Salut. Le journaliste ne me lâche pas. Il veut savoir si la rumeur sur le fantôme est fondée ou non. Il a fait son enquête et il veut écrire toute l'histoire. Bon, rassure-toi, j'irai le voir demain et il n'écrira pas un seul mot là-dessus. Et tu diras aussi aux gens de Esther parce qu'on ne parle plus que de ta fille qui entrait à la maison. Je n'aurais jamais dû céder à Cynthia pour trouver des locataires. J'ai eu tort. Je m'étais juré de ne plus voir personne dans cette maison. Tu devrais la vendre et cesser de te miner avec ça. Hors de question. Qu'est-ce qui te fait si peur? Après tout, Marie est peut-être là-haut. Marie doit être loin. Elle pourrait ne pas être loin si elle s'est tuée. Ça n'a aucun sens, mais Anne-Lise dit que Marie m'attend depuis longtemps. Si tu crois qu'un fantôme attend que tu reviennes, c'est très grave, Clay. Sache qu'Anne-Lise est dérangée. Il est temps que tu mettes un frein à cette démence. Écoute. Tu as une famille à protéger. Esther est aussi ta fille. Elles doivent partir. Avant qu'il ne soit trop tard. Bon, comment fait-on pour des masquins de tueurs? Par où dois-je commencer? Par Johnny? Il ne me croira pas. Il croit que t'as tué ta mère. Tu me crois bien? Rassure-toi. Il te croira si tu le veux vraiment. Johnny doit avoir une vie. Johnny a besoin de croire en quelqu'un. Johnny a besoin de chaleur. Et Annelise a besoin d'amour. Qui te dit que je veux de lui? Je te connais trop. Tu le regardes comme si tu l'aimais. Du moins, tu regardes ses blue jeans avec envie. Je ne sais plus vraiment si c'est moi qui invite ce mec. Ou si c'est toi. Je suis passée te voir à la station. J'étais ici. Où est ton engin? Terminé. J'aimerais bien voir comment ce moteur marche. Arrête. C'est un engin hyper rapide. Tu veux rire? La vitesse m'excite en général. Quel est ton problème? Ça n'aurait jamais dû arriver. C'est vrai, seulement c'est arrivé. Quand Marie a pété les plombs, j'ai vécu un drame. J'ai la frousse maintenant. Et tu ne veux plus personne dans ta vie? Je voulais vivre des faits réels, comme dans le temps. Et les faits sont en dessous de tout. J'ai le moral à zéro. Je vois. Ok. Supposons que je veuille t'embrasser. D'accord, si c'est Annelise que j'embrasse. Oui. Ce sera bon. Tu as peur, je le sens. Tu as peur aussi des rumeurs. Je tremble pour toi. C'est un des faits qui me préoccupe. Ça me console. D'entendre ça. D'accord. On a peut-être joué avec le feu l'autre soir. Mais on peut aider Marie et revenir à la case départ. D'accord pour elle. Et pour nous, après. Après. Bonjour. Mon nom est Anne-Lise Vellum. Je suis patiente ici. Vous vous souvenez de moi? Oh oui, je me souviens. Ça va bien ? Oui, très bien. Vous avez meilleure mine. Je dois racheter un médicament et j'ai... j'ai perdu l'ordonnance. Pouvez-vous me dire exactement ce que c'est ? On vous a traité avec ça ? Oui, c'est même assez violent comme effet. Voulez-vous patienter un moment ? Docteur ? S'il s'agit d'une dépression, se remettre vers la clé, c'est sûr. Qu'est-ce que je dois faire ? Couvrez-nous, c'est tout. Qui vous a prescrit ces cachets ? Daniel Roth pour m'endormir. Elle a dû se tromper, je vais lui en parler. Ce n'est rien, c'est vrai, j'ai probablement fait une erreur. Avec toutes ces pilules dans ma pharmacie, j'ai... Je crois qu'il vaut mieux que je les garde, mademoiselle. Rendez-moi ça ! Rendez-moi mes filets ! Je veux mes filets ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Si l'infirmière appelle Daniel, elle va savoir qu'on est au courant de ces bavures. Fais gaffe, elle n'attend qu'une chose, c'est que tu craques. Tu te rends compte ? Si je n'avais pas recraché ces pilules, je serais une sorte de zombie maintenant. Je crois qu'elle a fait le même coup à Marie. Il est temps de me dire ce que tu sais. Tu dois savoir si c'est Daniel. Tu crois que c'est par hasard que Claire a épousé l'analyste de sa fille ? Si tu perds ta femme et que tu te remaries avec la psy qui soignait ta fille, je ne crois pas que ce soit un crime. Je suppose que c'est lui qui se fasse soigner avant que sa femme décède. C'est un de tes faits ? En fait, je l'ai suivi un soir. Il s'est fait traiter, mais d'une autre manière. Bon, si Marie a été tuée, où est son corps ? Ils ont pu l'enterrer n'importe où. Vous le jetez à la mer ? Elle dit, je suis captive ici. Ce sont ses mots. Son corps doit être dans la maison. Clay ne voulait pas que je creuse près du bord de la falaise. Il s'est fait traiter, mais il s'est fait traiter. Il a planté des roses où son cœur aurait pu être. Il l'aimait ? Allons le dire aux flics. Nous forçons M. Kleroff à tout avouer. On peut lui montrer cette monstruosité pour que Marie et lui se retrouvent. Joli travail, M. Kleroff. Tu as osé venir. On ne peut pas dire que je viens souvent. Ça fait bientôt cinq ans que vous ne m'avez pas invité. C'est Anne-Lise qui prend la relève ? C'est à la mode de s'offrir un loupard comme toi, c'est ça ? Non content d'avoir déstabilisé Marie, tu t'es vite jetée sur une autre fille instable pour la pousser à la folie. Je vous ai vu, vous et Daniel, avant que votre femme décède. Marie ne m'a pas cru quand je lui en ai parlé. Dégage d'ici ! Elle croyait en vous ! Tu dégages d'ici ou je te fais foutre en tôle ! Après l'avoir convaincue, elle a perdu les pédales. Fiche-moi le camp ! Nous avons découvert quelqu'un dans le jardin. Redis ça ? Vous êtes un monstre, M. Kleroff. Elle s'est montrée autoritaire et violente sans qu'on l'ait provoquée. Je voulais seulement l'aider pour ses médicaments. Je suis désolée. C'est une psychotique. La seule chose qui m'empêchera de la signaler aux autorités, c'est votre promesse de la mettre dans un établissement adéquat. Je t'avais bien dit de ne pas creuser ici. Il y a quelque chose à me faire voir. Oui, c'est à l'intérieur. Oui, Jenny. Vous n'êtes pas avec lui ? Il va nous rejoindre. Il me suivait. Où est ta mère ? Au bureau, je crois. Alors, on y va. Pourquoi vous n'êtes jamais revenu dans cette maison ? Il y avait trop de choses que je préférais oublier. Il y avait L'autre jour, quand tu jouais du piano, tu jouais une mélodie. D'où tu la sortais ? Tu sais bien que je la jouais souvent. C'était notre mélodie. Papa, c'est pour toi que je la jouais. D'où tu sais que je l'aimais aussi ? Tu le sais bien. Papa, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Quelqu'un a poussé maman. Quoi ? Je l'ai entendue hurler. J'ai vu quelqu'un qui la frappait. Elle voulait se protéger, mais soudain, ils l'ont fait tomber à terre et ils l'ont roulée jusqu'au bord de la falaise. Anne-Lise. Mais où as-tu dégoté ce collier ? C'est celui que tu m'as donné, à mon anniversaire. Tu l'as sorti de sa tombe. Tu as commis un sacrilège. Arrête, papa, tu ne me croiras donc jamais ! C'est dur pour moi de croire une folle qui se prend pour ma fille. Marie. Alors, tu n'es pas morte. Non, tu t'es tuée. Aidez-moi. Aidez-moi ! Au secours ! Personne ne t'entend. Aidez ! Tu vois ce que j'ai ressenti ? Enfermée toutes ces années dans ce grenier, alors que j'aurais dû quitter cette maison ? Mais qu'est-ce que tu veux de moi ? Je veux savoir ce que vous avez fait à ma main. Pourquoi ressasser cette horreur ? J'ai besoin de savoir. Est-ce que tu étais là ce soir-là ? Tu l'as vu mourir ? Cesse de me mentir, je veux la vérité ! Daniel est tombé enceinte, enceinte de moi. Elle voulait que je quitte ta mère, mais j'ai refusé. Je lui avais donné rendez-vous au bureau pour faire un arrangement. C'est alors qu'on m'a téléphoné que j'ai appris que ta mère était tombée dans le ravin. Tu n'as donc rien vu ? J'adorais ta mère. Marie, je m'en ai tellement souffert. Oui, je le sais. Je le sais. Papa adoré. Je t'aime. Anne-Lise ? J'ai décidé qu'il vaudrait mieux qu'on te soigne dans un hôpital adéquat. C'est hors de question. Je dois retrouver le meurtrier de ma mère. Voyons, Anne-Lise, c'est moi ta mère. Anne-Lise ! Anne-Lise ! Sortez de chez moi, vous. Vous nous avez causé assez d'ennuis. Vous devez la croire. Elle essaie de sauver Marie. Elle est ici et Anne-Lise est seule à la voir. Je ne crois pas aux fantômes. Je n'ai pas fait de fugue. Non, je me suis noyée en prenant un bain. Arrête, Anne-Lise. Non, attends. Laisse-la parler. Je me suis vue couler. Dans l'eau rougie. Tout était si tranquille. Je voyageais dans un tunnel de lumière. Elle ne s'était pas enfuie. J'ai vu son corps flottant dans la baignoire. Il y avait des pilules sur le plancher. Elle avait glissé et elle s'était cognée la tête. Et tu m'as sortie de la baignoire. Tu m'as allongée sur le sol. Et je me suis sentie revivre à nouveau. Anne-Lise, pour l'amour du ciel, d'où tu sais ça ? J'ai entendu ta voix. Tu disais, ne me quitte pas. J'en ai déjà perdu une. Tes paroles m'ont subitement ramenée dans mon corps. C'est douloureux de revenir à la vie. Dis quelque chose. Son cœur a battu et elle a repris vie. Un moment. Là, elle a dit... Maman. D'une voix calme. Et son cœur s'est arrêté de battre. Comme si tu l'avais décidé. Je ne l'ai jamais dit à personne. Oh, mon Dieu. Tu m'as vêtue de ma robe marine. Celle que je préférais. Et tu n'as sorti que mon corps. Parce que j'ai dû rester en esprit. J'étais totalement captive de la maison. Anne-Lise, je crois à ce que tu dis. Pardon, chérie. Marie. Espèce de salaud, tu l'as enterrée comme un chien. Je devais la protéger pour que personne ne sache qu'elle avait poussé sa mère en bas de la falaise. Jamais elle ne l'aurait tuée. C'est toi qui l'as poussée. Non. Je l'aimais... peut-être plus que ma vie. Marie. Anne-Lise. Tu as tout détruit. Je portais son bébé. Mais elle était sa femme. Pourquoi ? Nul autre que moi n'avait le droit d'être sa femme. Vous avez tué la mère de Marie. Je l'ai mise hors circuit. Je prenais la relève et j'échafaudais un plan pour Marie. Tout allait si bien avant que tu ne t'en mêles. Tu as commis une très grave erreur. Marie vous confiait tous ses secrets. Qui d'autre aurait pu savoir que Marie était seule ce soir-là ? Vous lui avez donné ses pilules et elle était incapable de se défendre quand vous l'avez noyée. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Alain ! Johnny ! Johnny ! Johnny ! Au secours ! Ah ! Ah ! Marie ! Marie, aide-moi ! Anne-Lise ! Johnny ! Anne-Lise, où es-tu ? Je suis à bout de force ! Tiens bon ! Tiens bon ! Je ne peux plus ! Oh ! Oh ! Mon Dieu ! Accroche-toi ! Tiens bon ! Oh non ! Je suis cachée ! Anne-Lise ! Par ici ! Pas grave ! Je vais te tirer ! Je vais te tirer ! Je vais te tirer ! Très bien ! Remonte-la ! Allez ! Tire-moi bien ! Elle t'y est presque ! Tout est ma faute ! Je n'ai pas été à la hauteur ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Enfin ! Ma vie va reprendre son cours normal ! Tu sais ! Oh ! Qu'est-ce que vous ? Oh ! J'ai peur ! Neh ! Je ne sais pas ! Non 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 ! Sous-titrage ST' 501 J'ai cru pendant longtemps que j'avais tout imaginé Mais Marie me rappelait à l'ordre C'est joli C'est un beau jardin Sois sûre que je n'aurais pas fait mieux Je dois y retourner Tu seras toujours ma petite soeur Marie Comment c'est L'au-delà ? Un état divin Merveilleusement divin J'aimerais que tu m'y emmènes Quand l'heure sera venue Je viendrai te chercher Tu seras aussi Je tiens J'aimerais que tu behaviours J'aimerais que tuü surfais J'aimerais ... Pour moi, Marie était réelle. Je ne crois pas en grand-chose, mais je crois en elle. ... 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